Alors évidemment, on a pêché un peu physiquement et surtout par des erreurs de concentration, des erreurs stupides, mais je comprends qu'en jouant quasiment à 7, c'est normal qu'en concernant la fatigue soit là et qu'on oublie des règles d'or en défense parce qu'on avait fait 20 minutes, exceptionnel par rapport à ce qu'on voulait faire. C'est dommage parce que si on avait pu maintenir un pécule d'une dizaine de points, 10, 12 points avec les Goulas VH, c'est important. C'est important, alors c'est pareil, on peut le dire aux gars, vous pensez bien qu'à la quatrième journée des Mecadéo, on verra bien à la fin, sauf que j'espère qu'à la fin de la saison, il ne nous manquera pas de trois points par rapport à Reims pour éviter ou avoir la chance de jouer plus haut. Mais ceci étant dit encore une fois l'envie, l'enthousiaste, on peut faire des erreurs, c'est normal et on va en faire des erreurs avec cette équipe qui est en train de se construire. On voit que le basket, on voit Boris Dallot qui met un jour 26 points et là, c'est ce soir qu'il ne met pas un panier, même qui fait une erreur de gamin, parce qu'il croit que le ballon n'a pas touché le cercle. Voilà, c'est des erreurs de concentration, c'est des erreurs de la sorte qui fait que, eh bien, on a encore besoin de travailler ensemble. Mais honnêtement, si on m'avait dit qu'avec tous les allées qu'on a eues, tous les problèmes qu'on a eues, on serait à trois victoires de suite avec la Coupe de France, avec sept joueurs simplement, qu'on aurait gagné à Boulazac et qu'on aurait gagné ici en maintenant 20 points à la mi-temps, honnêtement, aujourd'hui, c'est à 2 sur 4, je suis un coach heureux. Évidemment, la manière n'a pas toujours été là, mais les gens ont vu ce qu'on est capable de faire. Alors, je vais aussi prendre, pour moi, j'aurais peut-être dû prendre des tombards un peu plus tôt, mais j'ai voulu garder mes temps morts parce que ça sert aussi de repos à la fin pour les camions.